Et du côté de Mahina, un important chantier d'aménagement a été lancé aujourd'hui. Des travaux pour améliorer l'assainissement pluvial entre Ahonou et Orufara, mais aussi optimiser les sites de baignade de cette zone. Voyez ce reportage de Nohonani Tepa et de Tohiti Toinua Moussan. Top départ pour la première phase des aménagements à Mahina. A la demande de la commune, la direction de l'équipement va mettre en place des passages piétons. Et surtout, une évacuation des eaux afin de sécuriser ces sites très fréquentés. Une première phase programmée sur quatre semaines. Les travaux concernent plutôt la partie routière, c'est du pont d'Ahonou jusqu'à ici à Orufara, environ deux kilomètres, un peu plus. L'objectif de la direction de l'équipement, c'est surtout de prendre l'assainissement pluvial, qui est parfois inexistant, ainsi que les chaussées. De plus, au niveau des plages, que ce soit à Onou et à Orufara, on va rajouter des cheminements piétons. Et des parkings en plus de chaque côté pour les deux plages qui sont pas mal utilisées. Alors effectivement, pendant deux kilomètres, on va perturber la circulation, mais on va garder deux voies en journée, tout le temps. Il n'y aura pas d'alternat. Il y aura forcément des réductions de largeur et des réductions de vitesse. Il faut rouler doucement et faire attention. Ces travaux ne devraient pas avoir trop d'incidence sur le trafic routier. Les deux voies restent opérationnelles et des zones de ralentissement sont prévues. À l'instar de la plage d'Orofara, Ahonou bénéficiera des mêmes installations. Les plages resteront libres d'accès durant le chantier. Moi, je pense qu'une très bonne chose ici, on a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on a la possibilité de se garer très proprement. Le deuxième, c'est la douche. Et le troisième, c'est la sécurité. On est loin de la route. Contrairement à là-bas, on est garé en bord de route, on est obligé de marcher sur la route. Ça, c'est l'aspect le plus négatif. Moi, je pense que là-bas, des places de parking bien indiquées, une sécurité pour permettre l'accès à la plage en toute sécurité, que ce soit pour les enfants. C'est une plage où il y a quand même pas mal d'enfants. Je pense que cet aspect sécurité serait vraiment primordial. Et en plus, si l'aménagement permet de maintenir les douches et de se garer correctement, ça serait parfait. 12 mois seront nécessaires à la réalisation de ces travaux. Leur investissement s'élève à 340 millions de francs.